Musique J'aime par Bruno Frittag En cette année 2020, nous commémorons le 20e anniversaire de la disparition du musicien Olivier Greff. Ce dernier est donc mort en l'an 2000, beaucoup trop tôt, puisqu'il était né d'un père médecin rescapé d'Auschwitz en 1950. A Copernic, nous avons pu contribuer à ses commémorations en programmant deux de ses œuvres, lors de concerts ayant lieu le 26 janvier et le 1er mars dernier, donc avant le confinement, qui a malheureusement fait annuler nombre de commémorations prévues ensuite. Olivier Greff était un musicien surdoué. Dès le conservatoire, il avait été reconnu comme exceptionnel, pianiste hors pair et déchiffreur fabuleux, rendant jaloux le reste de sa classe. Pour reprendre le mot du compositeur Nicolas Bacry, dans les dix dernières années de sa vie, Olivier Greff a empilé les chefs-d'œuvre. Toujours hanté par la mort, selon ses biographes, Olivier Greff avait peut-être eu un pressentiment en composant une danse des morts, dernier mouvement de son quadruple concerto pour piano, violon, alto et violoncelle. Ce morceau utilise le thème très ancien de Dies Hieré, qui avait déjà inspiré nombre de compositeurs avant lui, comme par exemple Berlioz ou Liszt. Sous-titrage Société Radio-Canada Volontiers sarcastique comme dans ce Dies Hieré, il n'hésite pas à faire déraper, pour reprendre le mot d'Olivier Greff lui-même, une sorte de bourrée bourbonnaise dans son quatrième quatuor à cordes, dont la plus belle version a été donnée par le quatuor Copernic, dans la synagogue du même nom. Le quatuor Copernic était alors composé de Amori Coetto, actuellement premier violon du quatuor Modigliani, Maude Lovette, Marie Chilhem et Victor Julien Laferrière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Olivier Greff aurait dû être plus connu et reconnu. Sur ce plan, ce qu'il a handicapé, c'est qu'il composait à une époque où l'esthétique dominante était encore celle de la musique sérielle et de décaphonique, celle de Pierre Boulez ou Karline Stockhausen par exemple, qui tenait à l'époque toutes les manettes de la musique officielle. Or, cette esthétique n'était clairement pas celle d'Olivier Greff, pour qui les portes ne s'ouvraient donc pas. Et pourtant, quelle musique ! Voici maintenant un extrait de son trio pour piano, violon et violoncelle, dans la plus belle interprétation possible, celle donnée là encore à Copernic par le trio Archiduc, composé d'Amori Coetto, violon, encore lui, Yun Yang Li, piano et Clara Strauss, violoncelle. Sous-titrage ST' 501 L'œuvre d'Olivier Greff ne comporte pas de morceaux proprement liturgiques, mais on y trouve une citation du Kaddish dans son quatrième couture à cordes, ainsi que l'hymne Yigdal Elohim Hai dans son Office des Naufragés. Olivier Greff est enterré au cimetière du Mont Parnasse, plusieurs jolis cailloux sont posés sur sa tombe bien entretenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?